Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de gainage. En ce moment il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, du coup j'aimerais reprendre avec vous les paramètres de gainage afin d'annumérer vos postures, afin que vous puissiez les réaliser correctement. Donc il y a trois paramètres importants à vous respecter. Premièrement, il faut d'abord stimuler le transverse. Donc, vous allez rentrer le nombril, serrer le périnée, les messieurs également, vous auto-grandir, puis resserrer les ovoplates. Vous devez avoir les épaules dans l'alignement des mains et la tête dans le plongement du corps. Et là, que vous soyez sur les pieds ou bien sur les coudes, vous avez une belle posture de gainage. Le plus important lors du gainage, c'est de ne pas faire d'apnée. Donc c'est important de bien ventiler pendant les temps d'exercice. Aujourd'hui je vous propose une séance de gainage sur les genoux. Elle est composée de 20 secondes de gainage passif, donc la position du départ, soit sur les coudes, soit sur les mains. 10 secondes de pause, 20 secondes de gainage dynamique, 10 secondes de pause. Puis on revient sur du passif, 10 secondes de pause, 20 secondes de dynamique, 10 secondes de pause, etc. Donc pourquoi revenir sur une forme passive ? En fait, c'est pour vous permettre de vous reconcentrer à chaque fois sur ces paramètres de gainage que l'on vient de voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, je vous propose un programme de 10 minutes qui va travailler toute la structure abdominale, ainsi que les obliques, également un peu les vessiers aussi sur certains mouvements. Donc il est à faire deux fois avec deux minutes de pause entre temps. Pensez à vous hydrater pendant ce temps-là. Pour l'évolution de cette séance, vous pouvez donc soit réaliser les exercices sur les pieds, ou bien augmenter le temps d'effort, par contre pas plus de 30 secondes, car le transverse et le périnée sont des muscles peu endurants, et il vaut mieux donc répéter plusieurs efforts courts plutôt que de les prolonger. Ou alors, vous pouvez également augmenter le nombre de séries, toujours avec au moins deux minutes de récupération entre les blocs. Maintenant, à vous de jouer ! C'est parti !